Écrire l'histoire est une manière de se débarrasser du passé. Goethe. Vers 1930, lors de défrichages menés dans la jungle du sud du Costa Rica pour des plantations de bananes, des ouvriers tombent sur des sphères en pierres de diverses tailles, d'environ un mètre de diamètre jusqu'à plus de deux mètres, certaines posées, d'autres enterrées. Inspirées par des légendes et la soif de l'or, ils s'imaginent qu'elles contiennent de l'or en leur centre et décident de les faire sauter. Quand les autorités débarquent, averties par le maître d'œuvre, les ouvriers en avaient déjà fait exploser quelques-unes à la dynamite. Ils ont perdu la boule ! Bien entendu, il n'y avait pas d'or dedans et ces actes débiles ont blasé les archéologues. Une multitude de sphères de ce type sont ensuite découvertes, éparpillées un peu partout, au milieu de la jungle, dans les fleuves, sur les collines ou les montagnes. Et leur forme sphérique parfaite justifie qu'elles ne sont pas d'origine naturelle et qu'elles sont taillées dans du calcaire, du grès, du granit et principalement dans du gabbro. Une roche magmatique qui provient de la coulée volcanique dont certaines pierres sont éloignées de plus de 80 km. Ce qui implique beaucoup de patience et d'énergie pour déplacer des sphères dont certaines atteignent 16 tonnes dans une jungle hostile et montagneuse. Au fur et à mesure des recherches, on a trouvé des centaines de pierres et il en reste sûrement d'autres perdus dans l'épaisseur de la jungle ou en sevelit sous terre. Mais à ce jour, il est impossible de les dater et de comprendre le pourquoi du comment de ces prodigieuses boules. On n'a aucune explication et on aimerait bien savoir, principalement pourquoi leurs rondeurs sont d'une précision géométrique si extrême. Aujourd'hui, on pourrait réaliser une boule parfaite de 2 mètres de diamètre dans une roche. Mais il nous faudrait des logiciels de conception 3D et des outils perfectionnés assistés par ordinateur. Cette anomalie archéologique est d'autant plus curieuse que dans l'histoire, rien ne fait référence à ces pierres. Une des principales hypothèses est qu'il s'agirait de la représentation d'une carte céleste dont ces boules représenteraient des planètes. Mais comme elles ont quasiment toutes été déplacées, toute piste est compliquée à suivre. Surtout qu'elles auraient été fabriquées à une époque où selon les thèses officielles, les hommes étaient incapables d'élaborer des objets d'une géométrie aussi parfaite. Des dizaines d'hypothèses existent aujourd'hui autour de ces obscures sphères qui intriguent tous les archéologues. Et certains se demandent même si elles ont un lien avec d'autres sphères inexpliquées découvertes plus récemment aux Etats-Unis et en Bosnie. Bref, on en saura peut-être plus un jour prochain sur leur âge et leur origine. En attendant, ces énigmatiques mégalithes sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et vous pouvez en admirer une en France en vous rendant au musée du Quai Branly à Paris. Voilà, encore un élément insolite mystérieux qui nous invite encore une fois à nous interroger sur l'extraordinaire passé de notre planète. On ne sait pas grand-chose sur les anciennes civilisations disparues. Alors doutez de ceux qui croient savoir. Restez lucides. Merci. Merci. Merci.